Les mots variables sont les mots qui peuvent désigner soit une personne, un animal, une chose ou bien une idée. Donc, comme par exemple, professeur, chat, amitié, table. Donc, ces mots-là sont précédés d'un déterminant, sauf les noms peuples, bien sûr. Le déterminant aussi est variable, il varie avec le nom, détermine le nom, donc vient avec le nom. Donc, accompagne le nom, précède le nom pour le déterminer. Le verbe aussi est variable, on peut le mettre au pluriel, à la deuxième personne, etc. L'adjectif est variable, on peut le mettre au singulier, au pluriel, au féminin. Le pronom est aussi variable, il sera elle, au pluriel il avec elle, celui sera ce, la mien sera le mien, la mienne, la mienne, les miens, etc. Donc, les pronoms sont variables. Donc, les mots variables sont déterminants, nom, verbe, adjectif, pronom. D'accord? Il y a cinq qui classent des mots, des mots variables, cinq. Il y a aussi cinq qui classent des mots invariables, comme prépositions, qui introduisent un nom ou bien un verbe à l'infinitif. Donc, un, deux, dans, un, en, pas, on les appelle prépositions. Il y a les conjonctions de coordination, mais ou est, donc, ornica. Les conjonctions de subordination, lorsque, parce, qu'avant, qu'après, qu'après, pour, que, puisque, etc. Il y a les adverbes, adverbes de temps, maintenant, aujourd'hui, hier, demain, etc. Adverbes de lieu ici, là-bas, dessous, dessus, en haut, en bas. Il y a aussi les adverbes de quantité, entre, beaucoup, trop, assez, très. Il y a les adverbes de négation, comme ne guerre, ne jamais, ne plus, ne rien, etc. Et il y a les adverbes de manière, surtout les adverbes qu'on peut former à partir de l'adjectif au féminin, plus m-e-n-t, lentement, doucement, poliment, rapidement, sérieusement, heureusement. Donc, ce sont des adjectifs avec les terminaisons, les terminaisons, ment. Donc, ces mots-là sont des adverbes de manière. Autre que les adverbes de la dernière classe des mots invariables, les interjections, on a expliqué, qui expriment soit un sentiment, soit un bruit. Oui, boum, classe, aï, a, o. Donc, ce sont des interjections aussi, des mots invariables. D'accord ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer les exercices ? Non, tu peux répéter. Répéter quoi ? Qu'est-ce que tu as dit de la début de la période ? Oui. Maintenant, je viens de répéter, Ali. Maintenant, j'ai répéter toutes les classes, variables et invariables. Enka, est-ce qu'il y a une classe que tu n'as pas compris ? Madame, oui, invariables, c'est pas clair. Très bien, invariables, les prépositions, ce petit mot qui introduisent un complément, comme un avec accent, de, dans, sur, pour, par, avec, etc. On les appelle prépositions. Il y a les conjonctions de coordination, mais oui, donc, ornicales, ou de subordination, parce que, lorsque, avant, que, pour, que, afin, que, quand, puisque, qui introduisent une subordonnée conjonctive, une subordonnée. Il y a les adverbes, où on a dit il y a adverbes de temps, comme hier, demain, aujourd'hui, maintenant. Il y a des adverbes de lieu, ici, là-bas, loin, dessous, dessus, devant, derrière. Il y a l'adverbe de quantité, assez, peu, beaucoup, trop, très. Il y a l'adverbe de négation, ne plus, ne jamais, ne rien. Il y a l'adverbe de manière, lentement, doucement, heureusement, rapidement. D'accord ? Et il y a, enfin, il y a Ali, l'interjection, qui exprime soit le sentiment, soit le bruit. Par exemple, ah, oh, aïe, boum, claque, tic, toc. Ce sont des mots qui désignent soit un bruit, soit un sentiment. Donc, on les appelle interjections. D'accord, Ali ? Oui. Je veux que je te répète les mots variables. Non, madame. D'accord. Donc, tu peux les répéter, il y en a les clas seulement, les mots invariables. Les mots invariables sont les adverbes, exemple, aujourd'hui, beaucoup, donc, très, prépositions, à, donc, à, pour, quand. Mais il faut faire un accent, avec accent, car à, sans accent, c'est le verbe à voir. Et, autre que les prépositions. Les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicales. Et, les conjonctions. Les conjonctions de subordination, quand, lorsque, parce, depuis que. Bravo, bravo, bravo. Quelle est la dernière classe ? L'interjection. L'interjection. Ah, 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 ah. Bravo. C'est très bien. Est-ce qu'on peut commencer les exercices ? Oui. Voilà. Ouvrez le livre à la page. Voyons voir quelle page. Elle n'a pas 52, 55, là. Là, pardon. 52, 55. Madame, on ne va pas, Madame, elle fait l'exercice pour 55. Bien, là, voilà. Avant, nous allons lire, je retiens, qui résume tout ce qu'on a expliqué. Madame, tu parles peut-être à quelle page. 54, 55. Ah oui, d'accord. Je peux ? Je ne sais pas, c'est une minute, là, l'écran, c'est moi. Mal, attendez. Est-ce que tu veux dire, tu parles, à la groupe, ou à la fois ? Non, non, je voudrais changer, y'a, 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 maintenant. Là, nous, c'est ce qu'on va voir. Y'a, là, là. Ça, c'est la page 54 dans le manuel. Oui. Donc, pour retenir, qui résume tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Donc, les classes grammaticales indiquent la nature d'un mot. La nature, l'identité ou bien la nature. Si c'est un nom, si c'est un verbe. Donc, les classes grammaticales indiquent la nature. Il y a les mots variables qui changent de forme, c'est-à-dire qui s'écrivent au féminin, au masculin, au pluriel. Et les mots invariables qui ne changent jamais, qui restent toujours, qui s'écrivent de la même manière. Les mots variables comme les noms, exemple, blé, paysan, société, osiris. Il y a le verbe comme travailler, réfléchir, comprendre. On peut ajouter des verbes d'état comme être, paraître, sembler, etc. L'adjectif qui précise le nom comme beau, petit, intéressant, joli, intelligent, calme, bavard, etc. Le déterminant comme le, la, un, une. On doit ajouter mon, ton, son, leur. On peut ajouter mon, tête, etc. Il y a le pronom. Je, tu, il, lui, l'autre. On est, je préfère effacer qui. Alors, pourquoi l'admoc qui, ce sont des pronoms relatifs, simples, qui ne varient pas. Toujours s'écrivent comme ça. Il y a les pronoms relatifs composés comme laquelle, sur laquelle, dans lesquels, etc. varient. Mais qui, que, dont, ou ne varient pas. Alors, je préfère effacer qui. Moi, j'ai... Attends, ça va, oui. Il y a les pronoms, hein, les pronoms relatifs, simples, qui, que, dont, ou, sont invariables. D'accord? Oui. On prend les exceptions à la règle. Oui. Mais en général, les pronoms sont variables. D'accord? Alors, autre classe, les classes des mots invariables maintenant, comme les adverts. Ici, on a écrit aujourd'hui beaucoup. Je peux? Beaucoup, autrement. On peut ajouter un peu, très, trop, assez, longtemps, huit heures, demain, ici, là-bas. Il y a beaucoup d'adverbes. D'accord? Madame, l'entend est un adverbe. L'entend, l'entend est un adverbe. L'entend, bien sûr, longtemps. L'entend, c'est un adverbe de temps, et lentement, adverbe de manière. D'accord? Oui. C'est un adverbe de temps. Oui, d'accord. 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 Conjonction de subordination lorsque, parce que, puisque, depuis que, pour que, afin que, etc. Interjection comme A, O, Aïe, boum, claque, flou, glou, etc. D'accord? Oui. Oui. Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Nous allons commencer les... Page 55. Page 54, 55. Page 55. On a page 55. Bien. Madame, je peux numéro 1, s'il te plaît? Alors, regardez. Je peux numéro 1. S'il vous plaît. Anna, j'ai la liste de vos noms devant moi. Anna, je demande à chaque élève d'indiquer la classe et de dire si c'est un mot variable ou invariable. D'accord. Madame. Oui, la dernière. Au revoir. Madame, je peux dire quelques-uns, un peu... Je ne suis pas en train de dire. Oui, oui. Oui, je vais faire un tour, un tour, tout le monde va travailler. D'accord. Madame, j'ai la liste. Oui, Ali, sou, qu'est-ce qu'il y a ? Madame, j'ai la liste de vos noms devant moi, si c'est un variable ou invariable. une sous-lignée, une variable autour d'un variable ? Comme tu veux. Mais ici, on va ajouter à cet exercice et indiquer la classe grammaticale. Qu'est-ce qu'on va ajouter ? Indiquer aussi la classe. Il n'y en a pas seulement dire si c'est variable ou bien invariable, et ajouter la classe. Je dis que c'est un exemple, un variable, un adjectif. Exactement. Donc c'est variable ou bien invariable. Variable, variable. Allez, achable. Construction. Madame, construction, c'est invariable. C'est variable, Madame. On peut mettre... On peut lire les constructions en pluriel. C'est un nom, n'est-ce pas? La construction. C'est un nom. On peut précéder par un déterminant. C'est un nom, donc c'est variable. D'accord? Madame? Gazelle. Toujours. On voit les rêves et on... Allez, c'est un verbe. C'est respecté. D'accord? D'accord. La construction. C'est un verbe. Y'a la ya Gazelle. La construction. Le verbe... La construction des pyramides. C'est un verbe ou bien un nom? La construction. C'est un nom. Donc un nom, c'est variable. Le verbe, c'est construire. Y'a Ali. Y'a Ali. Ahmed, dis Ahmed. Madame, je peux? Madame, je peux? Chaque élève, elle a le tour de Gazelle maintenant. Y'a Ali, Gazelle. Toujours. Elle est variable. Comment? Elle est variable. Comment elle est variable? Est-ce que je peux écrire toujours d'une autre manière? Est-ce? Ah non. C'est un adverbe de temps. Toujours, adverbe de temps. Donc c'est un variable. La construction, elle est le tour. Si. Mais si. Si, c'est Ali qui l'a fait. C'est une bonne variable. Un nom, donc variable. Oui, Hassan? Oui. Vous répétez, vénérer, vénérer. Variable et verre. Oui. Vénérer, c'est-à-dire respecter, c'est un verbe variable. La construction, on peut dire la construction, n'est-ce pas? Un nom est précédé d'un déterminant. Donc c'est un nom. Donc c'est un nom. On peut dire les constructions, au pluriel, variables. Toujours, c'est un adverbe de temps. Invariable. Oui? Yalla Hassan, c'est ton tour maintenant. Funéraire. On dit par exemple, un temple funéraire. Mon variable, adjectif. C'est un adjectif variable. Bravo. Maintenant, c'est le tour de Jeana. Oui, madame. Parce que, parce que, madame, c'est un mot invariable et conjonction de subordonation. Bravo, bravo, bravo. Malak. Malak. Chaque élève a son tour. Malak, écrire. Oui. On écrit. Je suis en train de dire. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Malak, je peux dire, j'écris. J'écris. Tu écris. Il écrit. Nous écrivons. C'est un... Variable. Car, c'est un... Verbe. Oui, et les verbes sont variables. N'est-ce pas, Yama-la ? Oui. Bravo. Oui. Mariam, merveilleux. Mariam. Oui, madame. Viens là, Mariam. Merveilleux. Invariable. On peut dire ce paysage est merveilleux ou cette photo est merveilleuse. Ah, ah, oui, sorry, sorry, variable. C'est incroyable, Mariam. Madame. Quelle est la classe grammaticale? Un paysage merveilleux, une photo merveilleuse. Quelle est la nature? Quelle est la classe grammaticale? C'est un art. Je pense. Qualicitative. Je pense. Qualicitative. Son beau et belle et jolie, n'est-ce pas ? Oui. C'est un adjectif. Et les adjectifs sont variables. Oui. D'accord ? Oui. Nathalie. Rapidement. Rapidement. Invariable. Invariable. C'est quoi, rapidement, Nathalie ? C'est un adverbe de manière. Adjectif plus moins. Adverbe de manière. Oui. C'est un adverbe invariable. Bravo, Nathalie. Réanime. 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 Maudre, madame. La, chaque élève à son tour, y'allô, à ton tour tu travailles à tard, d'accord. Ranine? Madame? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Madame, toi, est-ce que tu m'aider non? Oui, madame, pardon, bas madame, il y a un... Non, madame, elle est pas assez sœur de s'excuser à ta fois, Ranine, y'allô, travail. Madame la première? C'est un mot variable et un, ou invariable, et dans la classe grammaticale. Elle va faire un chou d'un guide à l'école. C'est qui? Tu dois dire. Qui a dit? Sajid. Sajid, tu dois dire si le mot est variable et invariable, On a ajouté, indiqué la classe grammaticale. Madame, c'est variable. On peut mettre en pluriel. Je peux mettre en pluriel. Non, madame, en variable. En variable. Pourquoi? Car c'est une. Madame, on ne peut pas, madame, mettre en pluriel. Bravo, Maria. Quelle est la classe grammaticale, Ranine? E, E, T. C'est une conjonction? D'accord. Madame, c'est conjonction grammaticale. D'accord? Oui. Maintenant, c'est le tour de rime. Rime. Le. Arrête, il y a poil. Rime. Madame, rime. 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 Quoi? Tu m'entends? Oui, oui. Voilà. Le. Le, c'est variable ou bien invariable? On peut mettre en pluriel, n'est-ce pas, Rime? On peut dire en pluriel quoi? On ne peut pas mettre le en pluriel. On peut dire en pluriel, le garçon en pluriel, l'est, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça change. En féminin, qu'est-ce qu'on dit? La. C'est-à-dire le change. Varie. C'est variable ou bien invariable? Invariable. Ça varie. Ça varie. Ça varie. Ça varie. Attends, attends. Rime. Le, je varie, devient là. Oui. Donc, varie, donc variable. Si le mot ne varie pas, on dit invariable. Oui, Rime? Oui. Et le sera la plus féminin. Et sera le au pluriel. Donc, varie, c'est variable. Oui. S'il ne varie pas, on dit invariable. Comme, par exemple, par ce que Rime, parce que c'est écrit toujours comme ça. On ne peut pas mettre au pluriel, au féminin. On dit c'est invariable. Oui, d'accord. Tu as compris? Oui. C'est le tour maintenant de Réna. Madame, Réna, Mike, il y a une qui n'est pas. Madame, Réna, d'ailleurs, mon chère. C'est le tour maintenant. Non, c'est le tour maintenant. C'est le tour maintenant. Oui, madame. C'est le tour maintenant. Il est variable ou bien invariable? Invariable. Invariable? Non, on dit au féminin. On ne dit pas elle au féminin? Oui. Et au singulier, on ne dit pas il sans elle? Madame, c'est le tour maintenant. Au féminin, on dit elle. Au singulier, on dit il sans elle. Ça varie, non? Oui. Donc, c'est variable ou bien invariable? Variable. C'est variable. Majed. Non, je peux m'en tarrer. Il y a le deuxième exercice. D'accord? Stagère. 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 Oui, madame. Variable. Y'a la stagère. Oui, madame. Variable. Au variable ou invariable? Invariable. Pourquoi? Quatre? C'est une? Oh, aïe. Comment on les appelle ces mots-là? Oui. Oui. Ça, je... Oui, ça, je... Comme A, O, Aïe. Et là, je peux. Comment? Même je peux. Je peux. Attendez un peu, si vous voulez. On les appelle, il y a Sajed, interjection et interjection. Interjection. Interjection, oui. Oui. Encore, il y a Sajed. Oui, madame. Stagère. Même exercice, mais maintenant sous forme de phrase. Stagère. Oui. Madame, la chambre... Là. Oui, oui, là. Rire, se trouve au cœur de la pyramide. Oui. Là. Variable. Variable. Pourquoi? C'est un... A quelle classe a t'appliant? Madame, là. Madame, là, déterminant. Déterminant. Bravo, bravo. C'est un déterminant. C'est un... Rire... Funéraire. Funéraire. Chambre funéraire. Variable. 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 C'est quoi? Quelle est la classe? Euh... On décrit la chambre, la chambre funéraire. C'est un... Oui, 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 oui. C'est quoi, funéraire? Funéraire. Eh, quelle est la classe? Madame, je peux... Chaque élève à son tour. Il y a encore Walid et Yara. Après Taré, il y a Walid et Yara. Il y a la funéraire et Taré. La chambre funéraire. Ça fait 10 de l'heure. On décrit. C'est un... Un adjectif... Qualificatif. Qualificatif. Oui, oui. Oui. Donc, si c'est au pluriel, on dit les chambres funéraires avec S. Donc, c'est variable. D'accord? Adjectif qualificatif. Oui, c'est variable ou bien invariable? Variable. Variable. Yala, Walid, la phrase suivante. Walid, est avec nous? Non, madame, il n'est pas... Yala, en attendant, Walid, Yara. Oui. Yala, la phrase suivante. Je trouve que la... La phrase suivante. Yala, oui. Osiris est le maître du royaume des morts. Et est un mot invariable... Ah, est un mot invariable car il est inverse. Bravo. Maître. Maître est un nom, mot variable. Bravo. Et royaume est encore un nom, mot variable. Bravo. Bravo. Donc, Osiris est... C'est un dieu dans la période de l'Égypte... Dans l'époque de l'Égypte. Oui, oui, on sait. Donc, Osiris est le maître du royaume des morts. Donc, et c'est un verbe variable. Maître est royaume, non variable. D'accord? Oui. Yala. On recommence avec Ahmar. Yala, Ahmar. Je trouve... Égyptienne est fascinante. Je prononce... Oui, je prononce donc... Variable. Variable. Yala, là, c'est des actions. L'âme déterminant. Variable. Bravo. Égyptienne. Non. Là, la civilisation égyptienne, la civilisation libanaise, la civilisation française, ce sont des... Non. Des adjectifs. Des adjectifs. Adjectifs. Des adjectifs. Et donc... Variable. Variable. Et fascinante. Qu'est-ce que ça veut dire? Fascinante. Fascinante. C'est-à-dire... Pré belle. Pré attirante. Adjectif. Oui, adjectif. Donc adjectif et parsif. Variable. Variable. Bravo. Maintenant, après, Ahmar, d'Ali l'Achad. Oui. Cette histoire, je la connais déjà. Madame, cette... Où se trouve cette avant un nom? Donc, c'est un... Prenons. Là, détermine un nom. Déterminant. Oui. Déterminant détermine un nom. Ce, c'est, sou, ma, ta, ça, le, la, les. D'accord? Donc, déterminant, au pluriel, qu'est-ce que tu parles? Déterminant. Ces histoires. Où je... Où je... Prenons. Où là, déterminant. Ah, attention. Le là-là... Ah, là, j'ai donné une remarque. Devant un verbe, ce sont des... C'est pas? Oui, attends. Pronom. Pronom. Allez. Le là, les, l'apostrophe. Devant un nom, déterminant. Devant un verbe, ce sont des pronoms. C'est-à-dire, remplace le nom. Je la connais, c'est-à-dire, je connais quoi? Cette histoire, là, remplace un nom. C'est un pronom. Et non, un déterminant ne détermine pas le nom, remplace le nom. Tu as compris? Allez. Donc, je peux répéter, quand est-ce que le là-là, les apostrophes, sont des articles, des déterminants? Quand est-ce qu'ils sont des pronoms? Madame, quand ils sont, après le verbe, ils sont des pronoms. Avant le verbe. Ils sont des pronoms? Ils sont des pronoms. Oui. Ou alors, quand ils sont des pronoms, ils sont des déterminants. Bravo. Tu as compris, maintenant? Tu as compris, Ali? Oui. Bien. On continue maintenant. Exercice 3 avec Rajal. Madame, avant de continuer, madame, madame, si je me disais, il y a 3 minutes. Ta boîte, on travaille la première fois. Laissez. Je sais, je sais, maman, je plaisante, maintenant. Y'a la, Ghazal, seulement la première phrase. Donc, on a donné, on a dit que ces mots en anglais sont invariables. Toi, tu dois donner la classe grammaticale. C'est-à-dire, ce sont des prépositions, conjonctions, interjections adverbes, etc. D'accord? Y'a la, les fouilles archéologiques permettent de faire de nouvelles découvertes. Deux. C'est un mot invariable, mais quelle est la classe grammaticale? Oui. Deux. C'est une conjonction de coordination? Non. De subordination? Non. Adverbes? Non. Interjections? Allez, déterminants. Déterminants. Donc, on a pris. Préposition. A, deux, d'un, pour un. Déterminants, il y a une variable, mais je suis invariable. Déterminants. Nous, ce sont des mots invariables, allons indiquer la classe. C'est une très...